Le choix du moment du départ s'avère avoir été, sans jus de mots ou contre pétri, le bon choix. Les dieux de la mer et du vent sont du côté de l'équipage de Franck Hamas en ce début de parcours. Après un départ qui portait à environ 120 000 sur le temps du record le retard du maxi trimaran Groupama, dès le 2 février, l'écart était réduit à zéro. C'est au bord d'une dépression à l'ouest de Madère que Lionel, le bon choix, fête son demi-siècle à 25-30 noeuds. L'équateur est encore à 2000 mille devant. L'ouverture du bord des sports est faite pour l'anniversaire du PP Lionel ! 40 ans, après, maintenant, 50 ans. Après c'est la même chose, tu es comme le 20, tu vieilles bien en fait. Allez, on y va ! 1, 2, 3 ! Happy birthday to you, Lionel ! Happy birthday to you, Lionel ! Un petit discours, Lionel ! Là où il est le meilleur ! Le vin est formidable ! Dès le 3 février, le compteur affichant un résultat positif de près d'un demi-jour d'avance sur Orange 2, le grand trimaran négocie une transition de système météo pour rejoindre les Alizés avec, au bout de la lunette de visée, le poteau noir et peut-être un temps de référence de 6 jours pour rejoindre l'équateur. Deuxième temps sur ce parcours, le moral de l'équipage qui a déjà mis les polaires de vitesse du bateau en haut de l'échelle et ceux de l'équipage au fond du sac est au beau fixe. A priori, un passage à l'équateur prévu dans un temps correct, à quelques heures derrière notre dernier temps de référence. C'est tout bon, ça devrait donner une bonne journée d'avance sur le temps d'Orange. Avec maintenant 250 000 d'avance sur le temps de référence le 4 février, Groupama glisse à 28 30 noeuds de vitesse. Le bonheur est sur l'eau. Et la progression magique continue. 30 noeuds de moyenne au sud de l'archipel du Cap Vert. Groupama possède maintenant environ 560 000 d'avance sur le record et fonce. La suite. C'est une belle nuit, ça glisse, dans les 30 noeuds de vitesse. Le quart de stand-by, c'est une nuit tranquille. On voit qu'il peut bien se reposer. Le bateau glisse, donc il n'y a pas d'un coup. Et là, le quart des Suisses qui travaillent, quoi. Hein, Jacques ? Euh, Jacques, non, non. Qu'est-ce qu'il dit qu'on connaît ? C'est les seuls qui boissons, quoi. On est pas en 35 heures, hein. Voilà, c'est le début de la convergence. Des grains qui nous prennent tout le vent, alors qu'on n'est qu'à quelques heures de l'équateur. Le poteau noir se négocie avec des vents tournoyants en slalomant sous des grains, des orages et des éclairs. Le temps de prendre une douche revigorante, et c'est propre comme des sous-neufs, qu'après 5 jours et 19 heures de mer, Groupama 3 bascule dans l'hémisphère sud, avec plus d'une journée d'avance sur le temps d'Orange 2. Attention ! Un, deux, un ! Un, deux, un ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, t'es content de partir au sud ? C'est ta première fois, hein ? Oui, à l'envers. Hein, mon coquin ? Aujourd'hui, un nouveau recordman du monde à l'équateur, à Palavas-les-Flots. Cet homme vient de faire le deuxième tour mondial à l'équateur. Cap sur les côtes brésiliennes pour une nouvelle transition qui pourrait être plus délicate. Franck et son équipage doivent perdre un peu de route et donc un peu d'avance pour contourner l'anticyclone de Saint-Hélène. Mais la vitesse du Grand Trimaran reste impressionnante et il fait chaud. C'est maintenant le contexte qui se met en place au large du Brésil qui dicte la conduite et le cap. Cette partie de la descente avait été également délicate lors de la dernière tentative. C'est une des clés qui ouvrent la porte du Grand Sud et de l'océan Indien. Tout va bien à bord. Et si à l'extérieur, le climat est doux grâce à la vitesse du bateau, à l'intérieur, c'est entre l'étuve et la cocotte minute. Garder de la vitesse, se faufiler dans les bonnes veines de vent, il faut encore gagner dans le sud avant le virage vers l'est. Comment magique, Fredo ? Ah ouais, très 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 beau. Le petit coucher de soleil dans l'anticyclone sous les cumulus, là, c'était magnifique. Les couleurs chaudes, enflammées, c'est super. Fin de journée, en plus la bonne nouvelle c'est que ça glisse. Donc c'est un petit moment de paix, ouais c'est vachement bien. C'est vachement bien, ça glisse donc c'est bien, on reprend d'avance sur le routage. On peut espérer des bonnes nouvelles. Le 10 février, après avoir quitté les côtes brésiliennes et accompli un véritable gymkana pour conserver une bonne trajectoire dans un col anticyclonique tordu, Groupe Hamam est de l'est dans le cap pour essayer d'accrocher un train de vent qui passe. Oui, là on vient d'empanner pour continuer à gagner dans le sud. Il y a un front qui est plus sud que nous, qui nous permet d'avoir le vent assez soutenu que l'on a eu dans la nuit et ce matin. En fait c'est la partie délicate qui va arriver demain notamment, puisque ce vent là ne va pas tenir jusqu'au bout et on va avoir une nouvelle transition avant de pouvoir réellement rentrer dans le vent d'ouest des mers du sud. Mer plate et temps calme, c'est le temps idéal pour faire malgré la chaleur de l'alpinisme et procéder à la vérification du gréement avant l'océan indien. Les vents d'ouest du sud ne sont pas si loin et s'il avance par rapport au record n'est plus que d'un peu plus de 100 000, la promesse du cap de bonne espérance n'est plus si loin. Sous-titrage Société Radio-Canada